Au sommaire de votre semaine à verrières, la semaine bleue, des travaux dans la ville, l'agenda. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux nombreux seniors, invités à l'espace Jean-Mermoz pour le traditionnel repas des anciens le dimanche 20 octobre. Organisé par le CCAS, cet événement très attendu a lancé la semaine intergénération de verrières. Les participants ont comme à l'accoutumée partagé un copieux repas et dansé tout au long de l'après-midi avec l'énergie qui les caractérise. Thomas Joly et les élus ont rendu hommage au dynamisme de nos seniors. C'est un jour de fête parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux. Vous êtes 350 à avoir répondu à notre invitation. C'est une première. Jamais nous n'avions accueilli dans ce gymnase qui a été rénové d'un point de vue énergétique qui vous accueille aujourd'hui. Jamais nous ne nous sommes réunis à autant. Voilà. Donc nous allons tirer au centre. Numéro 165. Le phare, le numéro 165. Des animations se sont tenues dans la ville tout au long de la semaine. Parmi les animations, l'opérette n'a pas été oubliée. Vous avez vu quelque chose d'intéressant ? Oh oui, j'ai même vu plein de trucs. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. Soit le premier jour du printemps. L'espace où nous sommes comme l'âge. Chacun voudrait en faire autant. Chaque année à la mi-octobre, ce sont près de 800 arbres d'alignement qui sont taillés en rideaux. Le travail qui dure sur une période de 15 jours à 3 semaines est effectué de façon manuelle et mécanique. Les engins utilisés sont guidés par un laser. La taille en verre, c'est-à-dire lorsque les feuilles sont encore accrochées au rameau, permet à la fois de faire la taille tout en réduisant la quantité de feuilles au sol. Les broyats, des feuilles et des branches sont récupérés par la commune, soit pour du compost, soit pour le paillage des plantations. Les travaux de mise en conformité des réseaux d'assainissement destinés à séparer les eaux pluviales et les eaux usées sont en cours et collent des prêts bouchards. Un bac à graisse destiné à recueillir les eaux de cuisine du réfectoire va être installé. Les eaux qui passeront dans un tuyau seront filtrées par le bac à graisse qui sera entretenu régulièrement. Deux passages piétons surélevés ont été mis en place à l'angle de la rue du Bois-de-Verrière et à l'angle de la rue des Grands-Chênes. Un passage piéton a été repris rue Destiendor à l'angle du carrefour des Grands-Chênes afin de sécuriser le passage des enfants des écoles Paul-Fort, Bois-Laurieux et David-Régnier. L'espace jeune fête Halloween le 31 octobre dès 16h avec de nombreuses animations pour petits et grands. Pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux pieds ? Mercredi 6 novembre à 15h, jeudi 7 novembre à 10h par la compagnie de Katsu au Colombier. A partir du 8 novembre, exposition La science de l'art. Dans le cadre de la 5e Biennale de la science de l'art organisée par le collectif Pour la culture en Essonne, Verrière-le-Buisson propose une exposition de Philippe Bouvret à l'Orangerie associée à des projections de films au Colombier. Dans votre prochaine semaine à verrière. Présentation du job dating. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarifs inchangés.